en raison de la gravité de son sujet cette vidéo sera volontairement démonétisé ainsi youtube ne la mettra pas en avant c'est donc par vos partages vos j'aime et vos commentaires que cette vidéo pourra atteindre une certaine visibilité vous êtes bientôt 7000 à soutenir la chaîne éminence grise et je vous en remercie le peuple des camps c'est un monde à la céline avec des hantises kafkéenne la mode est verte un homme les mains liées agenouillé sur une barre de fer qui pénètre lentement inexorablement dans la peau la face ruisselante de sueur les yeux exorbités sur un phare implacable immobile qui le fixe des heures d'éternité brûle les paupières vide le cerveau et le hante de peur des mentes et de désir comme des soifs inétanchés c'est le sort du concentrationnaire ce que vous venez d'entendre est un tout petit extrait du témoignage de david rousset un résistant français déporté à la fin de l'année 1943 il sera envoyé dans divers camps notamment celui de buchenwald puis de neu en gamme d'où il sera libéré par l'avancée des troupes américaines dans la nuit du 3 au 4 mai 1945 quatre jours plus tard le 8 mai 1945 l'allemagne nazie capitule sans condition la seconde guerre mondiale prend officiellement fin en europe le soleil de la victoire se lève sur la france et ses alliés chassant une période recouverte d'une chape de plomb mais une fois les premiers jours d'allégresse passé il faut s'en rendre à l'évidence tous ont perdu quelque chose qu'il s'agisse d'une personne d'un foyer certains ont payé un lourd tribut durant ce conflit et tandis que l'on compte les morts et les disparus certains refont surface mais en apparence seulement car ils ont vu l'enfer et même s'ils y ont survécu certains n'en sont jamais totalement revenu tandis que le pays se reconstruit les survivants racontent on a du mal à les croire mais certains parviendront à faire éclater l'horrible vérité et parmi ces survivants il y a le témoignage de david rousset le but d'un camp de concentration et d'anéantir l'homme son passé son présent son futur devenu esclave il n'a plus de valeur il devient une chose un morceau à une stuc comme disait les gardiens ss bien avant le début de la guerre les nazis avaient érigé un réseau de camps dont l'objectif était de maintenir en dehors de la société les ennemis politiques il fallait les maintenir en dehors du système les concentrer dans des endroits isolés de tout ainsi n'acquirent les camps de concentration qui donneront naissance au camp d'extermination réalisation ultime de la solution finale telle que décidée durant la conférence de vannes si vous entendez d'abord des hurlements le premier signe qu'on arrive il ya des abois de chiens on vous descend des vagons à coup du matraque on vous fait aligner par 5 en en donnant des ordres en allemand que la plupart des gens ne connaît ne comprennent pas et tout ça se passe dans la plus extrême confusion mais dans cet univers à part dans cet univers concentrationnaire comme la si bien nommé david rousset se forme une nouvelle société une société avec ses cadres ses lois ses chefs et bien entendu ses sanctions le livre de david rousset en plus d'être un témoignage de l'atrocité des camps est également un guide une sorte de reportage sur le fonctionnement interne d'un camp de concentration car si bien entendu les ss administre le camp en comptabilisant les arrivées en triant les individus et en gardant les portes là s'arrête leur rôle au sein du camp concernant les chambres et la distribution des repas la conduite des travaux forcés ou encore les quelques soins tout cela est à la charge des prisonniers eux-mêmes des gardiens sont des ss tottenkopf c'est-à-dire tête de mort quand ça 35 000 50 000 60 000 personnes qui vivent tous les jours donc il faut des services internes qui sont la cuisine les douches la désinfection et ces services internes sont tenus exécutés par de déportés pas par les ss pas par les soldats c'est un système semi anarchique encadré par une force armée extrêmement hostile on pourrait croire qu'au sein de l'univers concentrationnaire tous les prisonniers sont liés par une force commune une volonté de résister ensemble contre les gardes ss il n'en est rien les russes et toutes langues apparentées généralement communistes ne se mélange pas avec les autres et du côté français les communistes et les trotskistes même s'ils se côtoient dans l'horreur ne s'entendent pas vraiment et cela vaut pour toutes les nationalités présentes dans le camp on se regroupe par langues par idéologie politique ou par affinité culturelle mais on ne forge pas cause commune les groupes sociaux de concentrationnaires se forgent par affinité culturelle et politique avant tout il faut prendre conscience que l'image des camps de concentration tel que nous l'avons tous appris c'est à dire cette vision de milliers de prisonniers affamés encrassés et ces montagnes de corps sont en réalité le résultat de la défaite nazi qui face à l'avancée des soviétiques et des alliés abandonnèrent rapidement les camps mais durant les années 30 et début des années 40 les camps étaient régis par des règles complexes rigides et millimétrés mais l'objectif des camps de concentration était d'avoir une main d'oeuvre docile gratuite et même si les décès étaient quasi quotidien ça n'en était pas le but premier voici ce qu'en dit stéphane essel autre déporté survivant dans sa préface du livre l'enfer réglementé de nicolas bertrand nicolas bertrand nous livre par ailleurs une analyse minutieuse du quotidien administratif d'une structure que l'on imaginerait sans quotidien surtout si on a en mémoire les terribles images de la libération des camps où ils nous sont alors apparus laissé à l'abandon les dépouilles des détenus entassés dans les allées car les procédures complexes d'incinération avaient cessé d'être appliquées ces images donne une impression de chaos d'anarchie et d'arbitraire alors que l'enfer qui régnait avant leur libération ne résidait pas dans ce chaos mais dans son fonctionnement administratif huilé inexorable et bureaucratique l'encadrement normatif avait ainsi pour finalité de transformer les détenus en des machines numérotées mises au service du reich et de réduire leur journée à l'application de procédures successives lever travail repas coucher sans laisser aucune place à la spontanéité des émotions en ce sens c'est un encadrement normatif qui broyait progressivement l'humanité des détenus et la mort de centaines de milliers d'entre eux est ainsi moins dû à des décisions arbitraires de garde sadiques qu'à l'application quotidienne et rigoureuse de dispositions précises organisant le travail forcé d'êtres humains réduit au statut de machine c'est le bon fonctionnement entre guillemets de cette institution inhumaine des travaux forcés qui fut à l'origine de la mort de la majorité des détenus institution inhumaine pourtant gérée par des humains on peut alors légitimement se demander comment ces humains ont pu y participer il y avait d'abord en bas il y avait le prisonnier d'en bas qui qui avait tous les devoirs et aucun droit le chef de travail c'est un capot au dessus du capot il ya il ya le super capot qui s'appelle lager capot d'ailleurs capot du camp qui était le grand chef et puis au dessus c'était les ss ensuite l'intendance des prisonniers est en fait par les prisonniers eux mêmes il y a une hiérarchie très forte et très strict au sein des camps mais une hiérarchie régulièrement renouvelée surtout si les ss estiment que les travaux n'avancent pas assez vite ainsi un camarade de chambré fort sympathique peut se transformer en véritable despote lorsqu'il accède à un grade de chef ce fut le cas d'un certain franz franz était un autrichien grand blond et bien bâti en somme l'image du parfait arien toutefois même s'il comprenait leur langue franz détestait les allemands et c'est à cause de ses activités sur le marché noir qu'il s'était retrouvé au camp de concentration de neum gamme en même temps que david rousset mais comme franz était germanophone lorsqu'un poste de chef se libéra il pu l'obtenir et alors comme il fallait s'y attendre il devint l'un des pires il usa de la violence avec un acharnement qui rachetait tout un passé de bonhomie il fut la terreur des hommes comme peu l'ont été la matraque ne le quittait plus il se précipité sur la masse des détenus avec une véhémence une furie aveugle qui le saoulait les semaines passant franz prit tellement la confiance qu'il noua une relation charnelle avec une gardienne ss une confiance tellement grande qu'il s'imagina pouvoir s'évader et en vain même à s'en vanter évidemment cette rumeur d'évasion s'ébrouita et le beau et terrible franz ne pu échapper à sa sanction finale l'univers concentrationnaire et sans merci même envers ses plus affreux serviteurs il faut aussi se rappeler que la plupart des concentrationnaires sont des civils et si une bonne partie d'entre eux sont principalement des opposants politiques la majorité sont des condamnés de droits communs c'est à dire des voleurs des déserteurs des trafiquants et même des meurtriers or lorsque ces personnages obtiennent des postes de responsabilité les prisonniers sont à la merci de leur sadisme qu'importe le nombre de prisonniers qui ne se relèveront jamais après les coups de matraque pour les ss c'est dans l'ordre naturel des camps disons le plus clairement pour s'accorder un faux morceau de paradis il faut maintenir les autres dans un authentique enfer ici david rousset aura également beaucoup de chance car son chef direct un communiste allemand du nom d'emile kunder sera un chef sévère mais qui jamais ne frappe les autres david rousset avouera qu'il doit sa survie en grande partie grâce à cet homme il y a tout de même des traces d'humanité au sein de l'univers concentrationnaire mais les privilèges des chefs sont nombreux et y avoir accès en plus de diviser les hommes permet à leur détenteur une chance de survie supplémentaire dans ce système infernal pour que vive un tel système il lui faut des privilèges et ils sont considérables même les plus bas fonctionnaires du camp ont des avantages officiels il faut avoir vécu dans ces entres puants surchargés où les hommes dans la sueur et la pestilence des corps sales s'entassent à deux trois parfois quatre et cinq par paillasse des grappes abrutis suspendus les unes au dessus des autres sur trois ou quatre étages avec des planches mal jointes dans une poussière qui prend à la gorge au milieu des vociférations et des coups pour comprendre ce que pouvait représenter la plus lamentable des pièces avec un peu de tranquillité et une paillasse à soi autrement dit lorsque l'on obtient un poste à responsabilité on obtient aussi du pouvoir beaucoup et lorsque le pouvoir conforte son détenteur d'autres vices ne tardent pas à apparaître comme la cupidité au sein des camps l'une des denrées les plus recherchées est évidemment la nourriture aussi lorsqu'on est responsable de la distribution des repas dans ce qu'on appelle la clinker on gagne l'accès à un véritable trésor la cupidité au sein de l'enfer amène à renier même les choses les plus sacrées voici l'un des extraits les plus terribles du témoignage de david rousset en novembre 1944 robert d'arnan le neveu du trop célèbre milicien travaillé à neum gamme à la clinker un jour il trouva dans sa soupe une mâchoire humaine l'enquête révéla que le coup de chez capot chef des cuisines et le capot du crématorium s'était entendu pour vendre la viande aux civils des alentours et nourrir de macchabées les concentrationnaires chair de mort et toujours de la viande les deux capots furent pendus sur la grande place de neum gamme et je jurerai que beaucoup regrettèrent la découverte de robert d'arnan l'affaire avait paraît-il duré un mois si ce passage vous retourne l'estomac rappelez vous qu'une fois encore dans leur malheur ces déportés eurent un destin en camp de concentration qui reste avec le recul préférable à celui que connure les déportés en camp d'extermination à ce titre le fils de saule un film du réalisateur l'aslo nemes sorti en 2015 nous montre avec force et pudeur la réalité du quotidien des arpats youden des juifs dont le rôle était d'accomplir les tâches les plus horribles au sein du plus célèbre camp de la mort nazie musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501